Yop tout le monde, c'est aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur F1 2018 et on se retrouve pour le troisième épisode de notre championnat avec notre R26 pour ceux qui ne l'ont pas vu, on a déjà fait deux Grand Prix, l'Italie et l'Espagne et aujourd'hui on se retrouve en Hongrie, donc là normalement on devrait avoir un avantage déjà sur les V10 après il reste encore les Browns et les Red Bulls, donc on va voir comment ça va se passer il restera encore deux courses après celle-ci, donc je pense que ça se terminera dimanche, samedi ou alors peut-être samedi, ça reste à voir, je vous le dirai je pense demain dans le prochain épisode parce que j'ai peut-être une vidéo de prévu pour dimanche, donc voilà, on va partir aujourd'hui pour la Hongrie on est assez mal positionné, comme vous pouvez le voir on est 14ème à 29 points de V10 enfin à 29 points du... c'est un Colombien si je dis pas de bêtises avec sa F2004 donc il va falloir essayer de marquer un max de points aujourd'hui et ça part tout de suite avec la qualification Nous espérons que vous attendez avec autant d'impatience que nous les qualifications en Hongrie, elles promettent d'être patientes allez on part tout de suite pour notre retour, alors il fait beau, petit avantage, au moins on sera pas sous la pluie et c'est parti, alors forcément sur la première ligne droite on va se faire détruire mais c'est après qu'on va pouvoir revenir allez on va essayer de pas se louper au freinage, pas de blocage de roue oh on est un peu loin du point de corde, ça commence déjà pas très très bien, je suis dernier pour l'instant pas terrible allez il va falloir essayer de remonter maintenant j'ai jamais fait circuit avec la R26 oh la la la, faut être patient pour l'instant c'est pas très très bon pour l'instant c'est même pas bon du tout on est avant dernier et je me suis déjà pris la pilule par les V10 on adore, on adore, on adore il va falloir remonter le plus vite possible oh la 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 la, mais l'appui, y'a pas d'appui en fait y'a tellement pas d'appui allez normalement celle-là on va pouvoir revenir on essaie de profiter un maximum de la piste oh mais je suis 16ème, what ? et pour l'instant c'est pas terrible vraiment le tour il va être très très rapide, il est quasiment terminé et pour l'instant je suis 16ème oh la 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 le mur on a failli se manger allez on est revenu 11ème oh la la, mais les points de corde ne sont pas du tout pris allez allez dernier virage 10ème, est-ce qu'on peut finir 10ème ? il me semble que c'était 6 points je crois que je m'étais qualifié 10ème aussi en Espagne et normalement si je dis pas de bêtises c'est 6 points bon c'est pas terrible, je m'attendais un petit peu à mieux honnêtement mais j'ai perdu beaucoup trop de temps dans le premier secteur malheureusement j'étais dernier ça va être 6 points ouais 10ème, 6 points, on a donc les deux Red Bulls c'est logique, on a les deux Red Bulls devant les Brawns y'a quand même une F2004 donc c'est leader du championnat, donc c'est Moreno il est 4ème, donc il va partir assez loin derrière on a quand même la 2008 la McLaren 7ème et la Ferrari 9ème donc c'était pas le meilleur tour malheureusement on a 2 secondes 3 des Red Bulls ouais ça va être tendu, ça va être tendu et on va voir Izumi Izumi n'est pas dernier pour une fois il est avant dernier donc il va encore partir en première ligne donc on va partir 11ème comme en Espagne en espérant marquer un petit peu un petit peu plus de points quand même parce que j'avais marqué seulement 11 points en Espagne donc il va falloir un petit peu hausser le jeu on part tout de suite pour la course nous nous apprêtons à assister aujourd'hui à une étape particulièrement difficile de ce championnat à 19 km au nord-est de la capitale hongroise Budapest le Hungaroring et ses 14 virages sont un lieu d'histoire et de prestige les dépassements ont toujours été difficiles sur ce circuit technique de 4,3 km mais nous avons eu le droit à des courses exceptionnelles ces dernières années espérons que ce sera encore le cas aujourd'hui allez on part 11ème on va essayer de faire ce qu'on peut sur le circuit ça va pas être facile de dépasser on va voir ce qu'on peut faire on part 11ème normalement on devrait pouvoir marquer des points allez c'est parti toujours la voiture qui cale ça c'est pas pratique pour les départs en plus avec la londre ni droite non on va se faire bouffer oh la la catastrophe la catastrophe oh la McLaren elle s'en bat les couilles oh allez est-ce qu'on peut on peut suivre peut-être la Ferrari allez ça va passer on a perdu seulement une place ça va c'est pas trop grave allez devant il y a une Renault qui se décale directement l'F2004 à l'attaque oh la vache les deux Ferrari il n'y a pas vraiment la place à mon avis il va falloir attendre un petit peu il n'y a rien à faire pour l'instant là il faut vraiment attendre oh la 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 oh quoi qu'on est pas mal attendez dans le deuxième secteur allez on a un petit peu large et il va tenter de se décaler on peut peut-être lui faire l'exté oh par l'exté oh oui par l'exté ça va passer magnifique magnifique oh par contre je me suis loupé allez on va essayer de prendre la speed de la Ferrari et attention au V10 derrière le voilà allez mais avance avance oh la vache ce dive bomb qui lui a fait et devant il y a une BMW en PLS enfin une Williams pardon et on est toujours pas dans les points là c'est un petit peu galère on perd un petit peu de temps oh par l'exté oh par l'exté oh par l'exté oh allez allez oh je me suis un petit peu enflamé putain c'est pas facile pour l'instant c'est pas facile du tout ah mais elle est trop rapide cette voiture oh la vache j'ai un petit peu coupé oh me fais pas une VTL frérot tu m'as bien vu dans les rétros allez vous l'avez vu la rime pour l'instant je me sers un petit peu de lui comme auto tamponneuse il cartonne tout le monde devant et moi je récupère les miettes allez on va essayer de revenir là les gros points qui commencent déjà à s'envoler oh la vache toujours pas ce virage j'arrive toujours pas à le passer proprement et là il me semble qu'il y a les deux Renault oh mes deux coéquipiers qui sont là dans ce petit train ah j'ai l'impression si je prends les trajectoires extérieures c'est plus pratique avec ce voiture non pas vraiment en vrai je suis pas sûr à l'aspi le B10 qui va bouffer il va bouffer je sais pas quelle voiture devant non mais c'est une blague y'a rien à faire ouah quoi que non il a pas réussi à le doubler ah et forcément je crois que c'est ouais c'est la Williams la Williams elle a elle aussi un B10 allez on revient même pas c'est frustrant c'est frustrant allez dans le deuxième secteur il va falloir tenter quelque chose il reste deux tours après celui là oh oui ils ont été gênés allez ils ont été gênés oh oui à la Alonso à la Alonso à la Alonso je vous dis on y va oh la vache c'est compliqué là j'ai dû lâcher parce que sinon ça passait pas oh la 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 c'est pas facile c'est pas facile aujourd'hui les deux Renault qui sont en train de se faire bouffer allez les potes tenez bon on va marquer des points ah déjà c'est un petit peu mieux dans ce virage oh la Williams qui se décale let's go la Williams qui s'est loupé allez il faut absolument que je marque au moins un ou deux points oh 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 putain mais elle manque d'appui ces voitures c'est horrible oh non je me suis trop large j'ai été beaucoup trop large là mais non mais regardez y'a rien à faire il est où le DRS oh non voilà une autre alors toi je m'en bats les couilles je te tourne dessus j'ai dit que je lui tournais dessus allez résiste Barness résiste résiste frérot non putain mais c'est une blague oui 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 let's go merci merci bien allez battez vous entre vous maintenant mais pardon pardon on ne va les couches de rampes à la position allez on peut encore aller chercher la sixième position si on arrive à doubler assez vite notre coéquipier oh la vache oh la jolie part en dive-bomb dans le troisième secteur il va pas comprendre oh la la il a freiné beaucoup plus tôt que je pensais qu'est-ce que je pensais pardon oh le bâtard oh le bâtard c'est ce dive-bomb qu'il m'a fait oh oui oh oui oh oui oh oui oui ah oui 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 ah oui 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 ça je dis oui les amis allez résiste ah mais là il n'a rien résisté du tout putain mais je vais devoir subir l'attaque de la fusée mais regardez mais non oh je vais le serrer contre le mur à la Schumacher allez allez tourne 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 bon on marque un point pour l'instant si je peux aller chercher Jones ce serait nickel je pense que la BMW va s'envoler je pourrais pas la rattraper malheureusement putain mais elle passe trop elle c'est trop rapide c'est trop trop rapide quand on court 5 tours j'ai pas le temps de faire assez de dépassement oh bah toujours plus toujours plus à croire que tu m'as pas vu dans le rétro putain oh bah là le deuxième secteur allez hop on coupe on coupe le deuxième secteur il est figé ah bah alors ça c'était pas dans les règles de l'arme je ne crois pas fils non je pourrais pas revenir avec surtout l'aileron cassé là ah non je peux pas on va finir septième et on va pas marquer beaucoup de points malheureusement et malheureusement c'est une déception on va pas marquer beaucoup de points alors que c'était un circuit qui s'est censé m'aider aïe 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 ça va être difficile ah non y'a rien à faire à moins que l'IA il est une pena ça me paraît compliqué ça va être septième et du coup on va marquer seulement deux points ça va faire huit points au total oh là là mais je me prends une branlée voici les trois premiers qui approchent du podium après un grand prix palpitant ça y est la tension est retombée et il est temps à présent de savourer cette belle victoire un grand bravo à ces pilotes pour la course qu'ils nous ont offert aujourd'hui on finit du coup septième alors moi ce qui m'importe en vrai c'est de voir où le Colombien a fini et il est dix-huitième donc ça va il a pas marqué beaucoup de points et j'ai toujours pas bougé je suis toujours 14 non c'est mort c'est mort je remporterai pas ce championnat non plus c'est terminé parce que de toute façon là il reste deux grands prix il y a 50 points à jouer donc je me vois pas remporter les 50 points vous voyez donc tant pis il aurait fallu choisir une Red Bull une Brown ou une F2004 malheureusement j'ai fait un choix de carrière à Alonso je l'ai bien rendu hommage très très mauvais choix de carrière je suis allé chez Renault donc tant pis on va faire ces deux dernières courses je pense qu'il y aura même pas moyen de remporter une course après c'est le Mexique il me semble j'ai pas honte je sais pas quelle est la dernière course je sais plus c'est quoi la dernière course mais demain ce sera le Mexique en tout cas donc on verra ce que ça va donner au Mexique je pense que ça va être une catastrophe on verra bien j'espère que cette vidéo vous aura plu on se retrouvera donc demain au Mexique je pense que samedi ce sera le dernier Grand Prix de ce championnat dimanche j'ai peut-être une idée de vidéo mais je suis pas encore sûr et je vous l'ai dit je le répète encore une fois et pour ceux qui l'entendent et qui voient des commentaires qui demandent quand la carrière revient s'il vous plaît dites-le ça me fait gagner du temps la carrière reviendra la semaine prochaine donc voilà la semaine prochaine il y aura la carrière ça revient y'a pas de soucis là-dessus voilà on se retrouve du coup demain pour le Grand Prix du Mexique en attendant passez une bonne soirée portez-vous bien ciao ciao i was leaving